Qu'est-ce qui va bien ? Déjà, j'ai un toit, j'ai un appartement, je ne vis pas là-haut. Je suis vivant, c'est plutôt bien aussi. Le boulot c'est cool parce que c'est assez valorisant de bosser pour une assaut, qui fait des projets pour les gens. J'apprends plein de choses. Ce que je fais, ce n'est pas forcément en lien avec ma formation, donc j'ai l'impression d'être toujours limite dans les études et de continuer à apprendre des choses tout en travaillant et en étant payé, donc c'est plutôt cool. J'aime tout dans la vie, tout court, mais en particulier le voyage, parce que le voyage, ça me permet de découvrir d'autres cultures, d'autres traditions. Ça nous oblige de nous adapter à la culture qui est en face de nous, c'est-à-dire, ça nous fait apprendre tellement de choses, mais surtout comment on doit s'adapter. Ça, pour moi, c'est vraiment fabuleux. C'est aider les personnes qui ont eu un peu moins de chance que nous, à grandir, à apprendre plein de choses au quotidien et à faire du lien dans la société entre les gens qui se sont peut-être un peu éloignés. Et du coup, moi, je valorise ces projets parce que c'est bien beau de faire des beaux projets avec des jeunes, qu'ils soient contents à la fin, mais si on ne le sait pas, c'est bien que ça se sache. J'aime bien rencontrer beaucoup de vieux pour apprendre beaucoup plus de choses. C'est pour ça, dans ma vie, j'ai plutôt des amis vieux. Le plus petit de mes amis, c'est 50 ans ou 45 ans. Donc, j'ai que des vieux, mais ça me permet quand même d'apprendre tellement de choses. Et je ne sais pas, juste d'aider les gens. Je trouve ça vachement valorisant de voir qu'ils évoluent aussi grâce à toi et qu'ils se sentent mieux tous en plus. Apprendre en fait ce qu'ils faisaient dans leur vie. Ils m'ont raconté, par exemple, ce qu'ils faisaient, ce qui s'est passé dans telle et telle année, par exemple, le 48, les années 50, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment c'est été. Et comme c'est maintenant, un jeune, ce n'est pas qu'il ne peut pas, mais il ne peut pas m'exprimer la situation comme un vieux qui a vécu déjà la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada